bonjour c'est gérald de géral service toujours au mois de novembre en plein automne avec les belles feuilles les belles couleurs je profite du beau ciel bleu sur un endroit sympa le soleil est derrière les arbres petite vue panoramique du lieu que vous connaissez je pense à la force de faire des vidéos ap et bien voilà je suis donc sur le notre partie du canal des 11 écluses à la magdelaine on est quasiment en bas et donc vous avez quelques petits bateaux là en location et en habitation aujourd'hui je vous propose de découvrir un très beau vélo t-bird le modèle carmel s ça y est ils sont enfin arrivés les modèles avec le moteur bosch active plus les modèles haut de gamme de la série t-bird et écoutez on va regarder ça ensemble donc devant vous c'est le carmel s il y a également un autre vélo qui s'appelle le carmel qui d'une autre couleur qui en couleur bleu bleu nuit donc la différence c'est uniquement en matière de enfin en matière de batterie là on est sur un le celui-ci donc le s il est avec une batterie de 400 watts et donc l'autre est une batterie de 500 500 watts voilà les différences donc ici en autonomie on va jusqu'à entre 50 et 100 km suivant l'organisation que l'on prend suivant l'utilisation on va dire du modèle économique au modèle un petit peu plus rapide et puis l'autre ben entre 60 et 120 km donc déjà je vous fais un petit peu le tour on voit que la batterie est totalement intégrée dans le cadre et qu'elle est positionnée ici hop donc bien caché voilà le moteur active line plus de bosch et ce je vous fais encore un tour complet voilà donc c'est jamais facile sur un catalogue ou sur un site de voir la couleur en fait pour vous bien vous détailler tout ça on est sur ce qu'on appelle le vert morgan morgan des voitures des voitures de course vous savez les voitures sportives anglaises et morgan c'était bas c'est un petit peu ce ce vert un petit peu foncé un petit peu pétillant voilà voilà pour vous présenter tout ça maintenant en détail ce qui est chouette sur cette cette catégorie de vélo on voit donc le corps qui entoure donc le cadre qui est très rigide et qui entoure la batterie eh bien en fait on a une petite trappe qui est donc ici alors j'essaye de vous ouvrir hop ah je vais pas y arriver je ne vais pas y arriver si je suis arrivé avec un doigt vous voyez on a une petite trappe et dessous apparaît la batterie bosch classique que vous connaissez bien pour pouvoir l'éjecter cette batterie eh bien la bonne chose c'est que sur ce vélo vous avez un antivol de cadre axa et cette clé va permettre également de pouvoir sortir par ce par cet endroit voilà on va pouvoir rentrer la clé là et puis déverrouiller la batterie tout à fait tout à fait classique donc pour pouvoir l'enlever et la mettre en charge donc c'est assez astucieux de d'avoir une seule une seule clé pour pouvoir donc faire l'ensemble à la fois du là là le cadre l'antivol de cadre et déverrouiller la batterie alors sinon petit détour sur les accessoires donc au niveau de tout ce qui est freinage bon comme vous le savez on cherche des marques disponibles pour pouvoir monter les vélos et cette fois ci on a pris du clark ça la marque clark c'est donc c'est un modèle similaire au shimano 1 donc on est sûr bien sûr de freinage hydraulique voilà au niveau de vitesse là on est sur une cassette à 9 vitesses hop à 8 vitesses non ils l'ont mis en 8 celui là pardon ils l'ont mis en 8 je vous fais un flou voilà il est en 8 vitesses donc là j'avais mis sur le 4 en termes de transmission donc cassette shimano dirayeur shimano acera et donc voilà le plateau est bien bien protégé la chaîne est bien protégée voilà les pneumatiques on est sur du cheval bœuf delta cruiser plus et en termes de largeur on est sur du 47 millimètres ce qui fait que c'est quand même assez assez large pour pouvoir vraiment évoluer en toute sérénité c'est pas des tout trous très fils on est vraiment sur quelque chose de bien et encore une fois pour aller aussi bien faire des belles balades comme nous avons ici comme possibilité sur les chemins sur les routes mais c'est bien sûr en ville également c'est possible de rouler avec tout ça voilà bah écoutez le prix est à 2700 euros et puis bon bah en termes de quantité je vous conseille de faire votre choix le plus rapidement possible parce que c'est là nous sommes au mois de novembre c'est évident qu'il faudra pas réfléchir au printemps parce que tout sera vendu déjà depuis longtemps en sachant qu'il ya une grosse pénurie de toutes ces pièces pour voilà un petit détour sur le système de display donc là je vous laisse je vous laisse le petit protection plastique avec les indications mais voilà sinon c'est bon bref je laisse ça comme ça mais bon c'est le côté classique de la partie bosch c'est le système bosch en intégralité qui est monté sur ce vélo voilà une petite précision aussi sur le la partie garde de pardon la partie porte bagages qui est très importante pour des personnes qui évoluent avec des sacoches pour faire des distances en balade en un petit peu plus longue ben alors on est relié au cadre ce qui permet d'avoir quelque chose de quand même assez robuste et c'est important quand même d'avoir cette solidité il faut penser que tout le monde ne prend pas le vélo uniquement pour aller au travail mais bien pour aller aussi faire des balades donc voilà je vais pour finir remettre la coque comme ça vous verrez que c'est facile à remettre voilà avec un seul doigt j'y arrive voilà ça se remet tout seul donc voilà et je repositionne le petit truc ici voilà au niveau éclairage aussi bas on est sur quelque chose de chouette aussi c'est clair bien un projecteur à l'avant et sur l'arrière ici voilà mais écoutez je vous souhaite une bonne continuation et dans cet après-midi encore ensoleillé pour un 10 novembre à très bientôt pour une nouvelle vidéo